Musique Yo tous les amis c'est Hot Boy Just, j'espère que vous allez bien On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo Les gars je suis très fatigué Je reviens tout juste de Manchester J'ai le sourire parce qu'effectivement hier on a passé une soirée de malade En tout cas les supporters du PSG On peut être fier de notre équipe Alors avant toute chose je voulais remercier Coca pour l'invitation Parce que c'était une opportunité de malade Être invité à un match de ligue des champions Déjà c'est un truc de ouf En plus à l'extérieur, en plus à Old Trafford Et en plus pour voir le PSG Et j'ai tenu à vous faire cette vidéo Vinskye aussi vous a fait une vidéo, on a partagé le truc Un peu ensemble et c'était vraiment magique Le jour du départ je vous avouerai que j'étais pas confiant Je me disais quand même que le PSG aurait du mal Face à cette équipe de Manchester qui d'abord jouait à domicile Et était en superbe forme, surtout le retour de Paul Pogba Je dois vous avouer que j'étais pas super confiant Mais j'y croyais quand même Une fois arrivé sur place, une des choses qui m'a vraiment surpris C'était de voir les supporters du PSG Y'a beaucoup de personnes qui critiquent la ligue 1 L'Angleterre, le championnat anglais En termes d'ambiance c'est surcoté comme pas possible J'ai eu la chance de faire le stade de Manchester City Y'a aucune ambiance J'ai fait Old Traford, y'a aucune ambiance J'ai fait Tottenham, y'a aucune ambiance Et vous l'avez même vu hier, on était à Old Traford Un stade qui peut accueillir plus de 74 000 personnes Ceux qui faisaient du bruit, c'était les supporters parisiens Et on était que 3500 dans le stade On a mis une ambiance dans un stade où on était que 3500 Faut vraiment se rendre compte de ça Avant de rentrer dans le stade, nous en fait avec Vincent On est parti prendre la température dans une zone en fait Où y'a plein de supporters parisiens Qui sont réunis Petit pronostic pour le match de ce soir Match nul Tu vois des buts ou pas ? Petit but de Mbappé ou Di Maria Quel est ton pronostic pour ce soir Guillaume ? Alors ce soir je vois une petite victoire à l'arraché Avec un petit but de notre fidèle à Mbappé Ça va être compliqué je sais Il fallait qu'il y ait les absents tout ça Mais je pense qu'on sera présent pour les supporter Petite pression mais on reste quand même confiant Moi je vois la victoire ou le nul En tout cas je pense qu'on repartira pas Bredouille d'ici En plus je pense que tu vas le montrer un petit peu dans la vidéo Mais les supporters sont là Ils sont là et ils vont supporter ce soir Au début j'étais calme Et ensuite d'un coup Tous les supporters parisiens se sont mis à s'exciter Et il y a eu une ambiance de malade Et aussi un truc que je voulais vraiment souligner C'est la police mancunienne Ils étaient agréables Tu pouvais rigoler avec eux Tu pouvais parler avec eux C'est un petit peu débordé à certains moments Il y a eu des pétards Il y a eu plein de trucs Des fumigènes Et les mecs ils ont gardé leur calme Ils ont gardé leur contrôle Et rien que pour ça franchement Je tenais à les saluer Parce que tout s'est vraiment bien passé Et on a mis le feu dans la ville Même dans le tram de la ville tu vois Il n'y avait que des supporters parisiens Ça sautait partout Une fois qu'on a pris le petit vin de foule On est parti à l'hôtel On s'est un petit peu restauré On s'est un petit peu reposé On a chargé les batteries Parce que iPhone 7 tu connais Et ensuite c'était direction le stade C'est quelque chose Moi je suis un fan de foot depuis tout petit Quand tu me parles de Manchester United Je pense à Van Nistelrooy Je pense à Giggs Je pense à Paul Scholes D'être là à Manchester United Ça m'a fait quelque chose Quand on est rentré dans le stade Vraiment qu'on s'est assis et tout Et bien j'ai senti l'énergie parisienne Et je pense que même eux l'ont ressentie Maintenant si on parle du match en lui-même C'est vrai que la première mi-temps Elle a été un petit peu compliquée Un peu calme 0-0 Je trouve que les premières minutes Les mancuniens nous ont super bien pressés Et lorsque la deuxième mi-temps est arrivée On arrivait Avec un nouveau souffle Avec un nouvel état d'esprit Maestro Kip MB Allez 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 oui Ah oui oui Kip MB il met son but Mais au début du match Il est en difficulté Et son but le remet dedans En plus c'était le premier but Qu'il mettait De sa carrière avec le PSG T'as choisi ton meilleur moment C'était à ce moment là Qu'on voulait que tu marques Tu nous as mis sur les bons rails Ensuite que dire de Kylian Allez Son but c'est un but d'anthologie L'action elle part d'un pressing à deux Marquinhos Daniel Alves sur Pogba Il perd la balle Il s'énerve Regardez bien Il tape par terre Ensuite l'enchaînement et tout La pointe de vitesse de Mbappé C'est trop Beaucoup de fois on a pu critiquer le PSG Sur son envie Sur son manque d'agressivité D'intensité ou autre Mais hier Ils ont répondu présent Ils étaient là Pressing Du début à la fin Jimaria il a fait un match de folie Deux passes décisives Marquinhos Ouais Pogba il a fait un mauvais match C'est pour ça que Manchester Ils étaient pas là Eh Pogba il a pas fait un mauvais match Pogba il s'est fait étouffé par Marquinhos Pogba il fait pas un mauvais match D'ailleurs au début de match Le double contact qu'il met sur Kipembe Tout le monde commence à dire Wouah Pogba truc d'ouf Bah ouais Mais Marquinhos l'amuse les Marquinhos il a fait un match de chef La défense Elle a fait un match de folie Wouah Pogba il a même pas eu de taf Il est rentré sur le terrain Il est ressorti Il avait même pas transpiré T'as capté J'ai eu la chance de vivre ça en direct Même là encore je m'en remets pas C'est que la première manche Il y a une deuxième manche A gagner cette fois ci Ce sera à domicile Je suis confiant En tout cas on y croit J'espère être au match retour encore A Old Trafford On entendait que les supporters de Paris Et c'était un truc de ouf J'espère que vous aussi vous avez kiffé En tout cas nous on a eu cette chance Je remercie encore une fois Coca-Cola Je suis désolé l'amip Si j'ai pas fait la vidéo que vous attendiez Mais je suis lessivé J'ai récupéré mes rushs très tard Mais je voulais vraiment vous faire cette petite vidéo Vous montrer ce qu'on a vécu Vous montrer comment on a vécu le truc Bref c'était votre boy Joss l'amip J'espère que vous avez kiffé cette vidéo Si c'est le cas laissez moi un maximum de pouces bleus Encore merci Coca Encore merci à vous pour le soutien Et moi je vous dis à très vite On se retrouve très bientôt pour de grosses vidéos l'amip Je vous lâche pas mon sang C'est le next time guys Peace out Sous-titres par Joss